Bonjour à tous, je suis Léonard de Thiel, CEO et co-fondateur de FunShop. FunShop est un outil d'aide à la gestion de l'épargne. C'est ce qu'on appelle communément un robot advisor adapté au marché français. De l'épargne, qui est l'assurance-vie. Pourquoi est-ce qu'on a développé FunShop ? En partant de deux constats, c'est le premier. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'épargne en France, plus de 1 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans les contrats d'assurance-vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cette épargne ne sert pas à grand-chose parce qu'elle dort dans ce qu'on appelle les fonds euros, qui sont détenus par les assureurs. On estime à plus de 80% la répartition de cette épargne qui est investie dans les fonds euros. Les fonds euros étant peu rémunérateurs, donc dégageant peu de rentabilité pour l'épargnant et dégageant peu de rentabilité également du côté des assureurs et des acteurs de la chaîne de valeur de l'épargne et très consommateurs en fonds propres. Donc on s'est lancé dans ce projet en se proposant de développer un outil qui allait se mettre entre l'offre proposée par les distributeurs d'épargne en France, donc on parle des courtiers, des banques, des banques traditionnelles, des banques en ligne, également des conseillers en gestion de patrimoine, et les clients finaux. Donc créer finalement tout ce qui manque aujourd'hui, c'est une interface simple à utiliser qui permet de construire et gérer un portefeuille qui soit adapté à un profil de risque et qui permette d'aller chercher la performance des marchés financiers. Donc je vais directement vous faire une démonstration de l'outil puisqu'on a la chance d'avoir créé FunShop il y a maintenant un peu plus de deux ans. Donc on a un outil qui tourne, qui existe, qui est accessible en ligne, celui d'aller sur funshop.fr, renseigner uniquement son adresse e-mail et vous avez accès pendant un mois à l'outil gratuitement. Comment est-ce que ça fonctionne ? Typiquement, vous allez sur l'application, ce n'est pas très visible sur l'écran malheureusement, et on vous propose, en fonction de votre contrat d'assurance-vie, donc on travaille sur les contrats existants, donc ce qui est intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ouvrir un contrat avec nous, vous n'avez pas besoin de transférer l'argent avec nous, on se propose de travailler sur le stock existant. Donc si votre épargne est chez Boursorama, par exemple, qui est un acteur bien connu de la distribution de produits financiers en France, même le leader, on peut dire, avec Fortuneo et ING, pour ne pas faire de jaloux. Donc on choisit son contrat, là on a choisi Boursorama, on a un profil typiquement d'investisseur équilibré, on souhaite placer, on a 10 000 euros, on va les placer sur 8 ans, on choisit un objectif de rendement, j'ai du mal avec la souris, excusez-moi, on choisit un objectif de rendement un peu ambitieux, à 7.6, il faut être raisonnable, on appelle ça ambitieux pour l'épargne, et un niveau de risque, hop, on va se mettre à 6, et derrière l'outil va vous proposer des perspectives de performance. Donc là typiquement, on se rend compte que les chances de battre cet objectif de performance sont de 41%. Si on augmente le risque, automatiquement, ça va augmenter les chances de battre, bon là on reste un petit peu loin, donc on va peut-être diminuer du coup l'objectif de performance. Une fois qu'on est à l'aise avec des perspectives de performance et de risque qui sont associées, on voit pour chaque fois qu'il y a une performance qu'on peut aller chercher, il faut prendre du risque en face évidemment, tout le monde connaît ça. On va ensuite vous présenter un certain nombre d'informations concernant le portefeuille qu'on est en train de construire avec vous pour répondre à cette promesse et à cet objectif d'optimisation du couple rendement risque, jusqu'à découvrir une allocation d'actifs qui va être diversifiée par, on ne voit vraiment rien, par zone géographique et par secteur économique. On peut éventuellement personnaliser cette allocation d'actifs en éliminant certaines classes d'actifs qu'on ne souhaiterait pas avoir dans un portefeuille. Si on considère qu'on fait confiance à l'outil, on passe à l'étape d'après. L'étape d'après va consister à aller chercher les fonds qui permettent de jouer chacune de ces classes d'actifs, ces fonds étant parmi la liste des fonds éligibles à votre contrat d'assurance vie évidemment, sinon on ne va pas bien loin. Ce qui veut dire que pour chaque contrat d'assurance vie différent, vous allez avoir, et chaque utilisateur va avoir un portefeuille différent du fait qu'on a des problématiques personnelles, un objectif de performance qui est lié à des besoins qui nous sont individuels. Et également, on est contraint par la liste de fonds qui sont éligibles à votre contrat. Typiquement, si on regarde ING, il y a 20 fonds éligibles. Donc vous pouvez acheter, vous pouvez investir en choisissant parmi une liste de 20 fonds. Sur Boursorama, il y en a plus de 250. Donc entre ING et Boursorama, le même utilisateur va avoir deux portefeuilles différents. Et les deux vont être optimisés d'un point de vue FunShop pour permettre d'aller maximiser les chances d'atteindre un objectif de performance. Donc là, on découvre la liste des fonds qui sont proposés. À partir de là, on peut de nouveau personnaliser cette proposition en changeant les fonds qui sont remontés par l'outil. Pour chaque classe d'actifs, très souvent, il y a plusieurs fonds qui sont éligibles. Une fois qu'on est confortable avec la proposition, on enregistre son portefeuille. Une fois que le portefeuille est enregistré, il va être maintenu dans l'outil et on va interagir avec vous pour vous aider à maintenir le profil de risque et maintenir le potentiel de performance de votre portefeuille. Donc vous allez acheter le portefeuille et ensuite, de manière totalement automatisée, l'outil va vous prévenir soit quand il y a des rebalancements trimestriels ou semestriels en fonction du rythme de gestion que vous avez choisi à implémenter, soit entre deux périodes de rebalancement, s'il y a des alertes en cas de retournement de marché sur certains fonds qui composent votre portefeuille. Typiquement, au moment de la construction du portefeuille, on va sélectionner que des fonds qu'on estime être en tendance haussière. Si, avant la prochaine date de rebalancement, un fonds se retourne et passe en tendance baissière, on va vous prévenir pour aller arbitrer ce fonds et protéger votre portefeuille contre des mouvements de marché baissier en allant vers du fonds euro. Donc typiquement, comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer des portefeuilles qui existent depuis un petit moment qui sont enregistrés dans l'outil. On va essayer d'en prendre un qui marche bien, c'est mieux. On va prendre les premiers. Bon, on va s'arrêter là. Donc là, on va regarder un portefeuille qui a été construit le 16 janvier. Donc, il y a eu une belle performance depuis le 16 janvier puisqu'on a une performance depuis création à 8,78. Effectivement, on voit que les premiers mois de l'année ont été assez formidables. Ici, on a la performance par fond, donc par ligne qui compose votre portefeuille. Et sur chaque ligne, il y a un indicateur qui montre et qui détermine si le fonds est maintenu dans le portefeuille ou s'il doit être arbitré pour du fonds euro. Donc là, typiquement, on voit qu'il y a deux fonds qui ont été arbitrés pour aller vers du fonds euro afin de protéger le portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est la première rubrique. Donc c'est une phase de construction de portefeuille. Si on se place dans une position où vous avez déjà un contrat d'assurance vie, ce qui est le cas de plus de 20 millions d'épargnants en France, puisqu'il y a plus de 20 millions de contrats d'assurance vie en France, on a la possibilité d'aller importer votre contrat pour pouvoir faire un diagnostic du contrat. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité de FunShop qu'on est les seuls à avoir développé. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'idée, c'est qu'on va se connecter à votre contrat, importer les positions, faire un diagnostic du risque et de la performance. Et par rapport à ce diagnostic, on va vous proposer d'aller optimiser le potentiel de performance de votre contrat. Donc typiquement, vous boursicotez comme ça, ou alors pas du tout, vous êtes 100% fonds euro, mais vous avez des objectifs de performance. On va vous accompagner pour aller chercher la performance des marchés financiers, mais pour un risque mesuré. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, on peut enchaîner sur ça. Do we have any questions ? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Comment estimeriez-vous le degré de compétence des investisseurs qui utilisent votre outil ? Alors, notre objectif, c'est de les prendre depuis le degré zéro. C'est-à-dire, on veut vraiment, la baseline, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas experts d'investir comme des experts. C'est-à-dire que nous, on veut casser deux barrières. La première, c'est, pour être autonome sur Boursorama ou d'autres plateformes de distribution en ligne qui ont des superbes offres, aujourd'hui, il faut être expert. Il n'y a aucun client de Boursorama qui ne travaille pas en finance ou qui n'ait pas fait 10 ans d'études et qui arrive à gérer dynamiquement ces UC. Nous, on veut casser ça parce que, quand vous ouvrez un contrat sur Boursorama, on vous envoie une liste de 250 fonds. Donc, effectivement, faire le choix, il faut connaître. Et pour ça, il faut accompagner des particuliers, il faut leur donner du service, du conseil. Aujourd'hui, le service et le conseil, ils coûtent très cher. Donc, les professionnels, les services financiers, les institutionnels de la finance n'arrivent pas à adresser et à accompagner des particuliers qui n'ont pas moins, plus de, je ne sais pas, disons, 100 000 euros, voire plus, parce que ça leur coûte trop cher. Si vous faites le calcul, quelqu'un qui a 100 000 euros, pour l'accompagner, il faut faire au moins, je ne sais pas, deux, trois rendez-vous par an, mais minimum, pour pouvoir lui faire du conseil en one-to-one. Donc, ça coûte, je ne sais pas, plus de 1 000 euros. Donc, il faudrait prendre plus de 1% de frais pour fournir le conseil. Donc, nous, notre promesse, et c'est ce sur quoi on travaille, c'est de pouvoir adresser l'outil FunShop aux gens les moins experts possibles. Et alors, je vais te préciser la question, pardon, juste, votre taux d'engagement, alors, à partir de la première connexion, les gens se reconnectent tous les combien ? C'est quoi, en moyenne ? C'est formidable, 100%. Oui. Et pour de vrai ? Non, c'est... Il augmente. Aujourd'hui, on ne va pas le communiquer parce qu'il n'est pas significatif. D'accord. On part d'un niveau qui est intéressant, mais notre objectif, c'est de le faire augmenter le plus possible. Voilà. D'atteindre des taux d'engagement comparables à des... Voilà. Oui, bonjour. En termes de business model, vous vous rémunérez comment ? Oui. Alors, effectivement, j'ai fait la démonstration sans abordé le sujet. Aujourd'hui, l'application FunShop, elle est en architecture ouverte, donc en référence des contrats qui sont accessibles par des épargnants particuliers. Donc, en référence des contrats en ligne, offline. Et pour utiliser l'outil, il faut payer un petit abonnement de 9 euros par mois. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un autre aspect qui est qu'on a en référence des contrats et on a la possibilité d'intégrer notre outil sur des plateformes de distribution. Donc, de plugger notre outil, qui est un vrai outil front, avec des channels de distribution qui, derrière, ont toute la chaîne de valeur de la tenue des comptes au passage d'ordre, aux propositions d'arbitrage, et ainsi de suite. Et on travaille avec certains partenaires sur de l'intégration de l'outil en marques blanches, grises ou purement FunShop pour pouvoir être connecté en direct au compte sans que nous, on ait à aller se connecter et vous envoyer des recommandations pour automatiser au maximum. Olivier Huby, Mfex, Stockholm et Paris. Moi, j'aimerais savoir, au niveau réglementaire, est-ce que votre activité est assimilée à du Conseil au centre des différents régulateurs européens ? Alors, c'est une très bonne question sur laquelle la réponse n'est pas claire. Du point de vue de FunShop et des avocats avec lesquels on a travaillé, aujourd'hui, nous n'exerçons pas une activité de conseil en tant que tel. On ne rentre pas dans le périmètre d'un conseiller en investissement financier humain qui a une connaissance personnalisée de son client. Aujourd'hui, nous, on n'a pas des clients, on a des utilisateurs. On ne rentre pas dans la chaîne de passage d'ordre. On n'intervient pas sur les flux financiers et on n'est pas rémunéré sur les conseils donnés. On est vraiment une application, on est considéré comme un software qui envoie des indications et libre à nos utilisateurs de les suivre ou pas. La frontière est très grise. Plus on avance, plus nos partenaires est à juste titre ou pas, mais nous demande de nous baquer davantage. Donc, on est passé SIF très récemment pour pouvoir assurer et pour rentrer dans un modèle où cette question n'est plus adressée. Merci. Alors, bonsoir. Antoine Broch, je travaille à la Banque Postale en gestion d'actifs. En fait, c'était une question plus technique. C'est comment les fonds, vous les modélisez pour faire vos estimations de performance ? Où est-ce que vous trouvez les données pour faire ça ? Alors, les données, on a un data provider qui s'appelle Finance Web Working, qui est un équivalent de Morningstar, mais à une échelle plus... Donc, il y a une techno qui permet de se connecter en API à sa base de données à lui. Donc, c'est hyper efficace. Et ensuite, nous, on a développé des algorithmes propres, propriétaires. Donc, on n'a pas inventé des algorithmes révolutionnaires. On s'est inspiré de modèles très académiques qui existent depuis longtemps, qui ont fait leur preuve. On parle de concepts de diversification, de trend following, de momentum, ainsi de suite, de calcul de primes de risque. Donc, c'est des choses qui existent dans la littérature financière, qui sont utilisées par tous les professionnels de l'investissement. Pour y accéder, aujourd'hui, il faut être accompagné par un conseiller privé de Rothschild à avoir plus d'un million. Nous, on se propose de donner accès à ces stratégies d'investissement, ces technologies, via notre application, qu'on espère le plus simple à utiliser et du coup, qui s'adressera aux néophytes. Aux néophytes. Ça dans la vidéo, mais comment pour un fonds benchmarké, ça va être relativement facile, mais un fonds carbinec, un carbinec patrimoine ? On a des modèles, c'est la technique, mais chaque fonds peut être « benchmarké » par rapport au marché en général. En fait, nous, on considère, c'est quelque chose de très important, c'est qu'un particulier, quand il investit dans son contrat d'assurance-vie, son marché, il n'est pas global. Son marché, c'est l'univers d'investissement auquel il accède, donc c'est la liste des fonds qui sont accessibles dans son contrat. Voilà, ça donne une bonne indication de la manière dont on fonctionne. Leonard, thank you very much. Thank you. OK, thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada